Que Marseille, qui n'a toujours pas trouvé de coach, on le rappelle, ou en tout cas pas encore officialisé, eh bien déjà les supporters grondent, Julien, et là c'est même plus que de la gronde, c'est carrément des menaces. Oui, notamment Rachid Zeroua, le leader historique des South Winners, eh bien a évoqué la politique de développement de son équipe de l'Olympique de Marseille, chez nos confrères de la Marseillaise. Regardez ce qu'il déclare. Au final, je me dis que le cauchemar va continuer. Est-ce que nous méritons une telle direction ? Ma courte pourra mettre qui il veut sur le banc. Tant que Longoria imposera que ses joueurs jouent, l'OM n'avancera pas. Nous demandons à voir qui va venir et dans quelles conditions, rien que ça. Comme j'aimerais bien que l'OM n'ait pas à récupérer des Amavis ou Vitigna, quand je vois la saison qui est en train de se préparer, je n'aimerais pas être à la place de Longoria. Si cela se passe encore mal, cela pètera encore en septembre. Et c'est cette phrase, cette dernière phrase qui nous fait réagir, et qui fait réagir un certain Bertrand Latour, qu'on a retrouvé en direct de Clairefontaine, parce que l'entraînement des Bleus ne va pas tarder, je crois. Bertrand, ça va trop loin, là, les supporters marseillais. Je pense qu'en fait, je ne comprends pas la sortie de Rachid Zerwal sur deux aspects. Déjà, je trouve qu'elle ne correspond pas à l'ère du temps, où les dirigeants marseillais, a priori, sont en train de finaliser un entraîneur qui est reconnu comme quasiment tout le monde, en tout cas par les observateurs, comme une éventuelle bonne pioche, fait référence à Concey Sao, qui n'a pas signé. Mais en tout cas, s'il était amené à venir, ce qui semble être la tendance, ce serait vraiment un super coup pour l'OM. Et je trouve qu'aussi, en termes de timing, ça n'a pas vraiment de sens. Par définition, la saison vient de se terminer, on n'est pas du tout dans la panique. Le mercato estival va débuter tranquillement. Donc, je ne la comprends pas de ce point de vue-là. Après, ce sur quoi je veux bien rejoindre Rachid Zerwal, c'est que les déclarations d'attention de Pablo Longoria, j'ai appris à prendre un peu de distance avec et qu'il nous dise la stabilité, etc. J'ai appris de mes erreurs. Il nous l'a déjà dit quand même, mais notamment l'été dernier ou l'hiver dernier, il a refait les mêmes mercatos, c'est-à-dire le plus de mouvements possibles. Donc, de ce point de vue-là, je peux comprendre l'impatience de certains à se dire quand est-ce que ça va changer. Mais je la trouve trop brutale et démesurée par rapport à la tendance du moment, en fait, cette sortie de Rachid. Si ça se passe mal, ça pètera encore en septembre. Ça dépasse les bornes, là, Pierre. C'est que du foot. Ça me fait peur, moi, quand j'entends ça. J'ai l'impression que c'est l'OM, quoi. Ah, d'accord. Je ne suis même plus surpris. Je pense que ça ne peut pas être pire que ce qui s'est passé la saison dernière avec l'espèce de brouille, un peu, où c'est parti totalement à la dérive. J'ai l'impression, en tout cas, que ça prend une direction qui est plutôt cool. Le Conseil SAO qui serait inespéré pour l'OM. S'ils arrivent à l'avoir, moi, je serais franchement le premier surpris. Et puis, voilà, laisser les choses se faire. Et Médie Benassia qui est venue pour essayer d'apporter un peu plus de compétences à l'intérieur du recrutement de l'OM. Donc, on va voir comment ça va se passer. Mais est-ce que ça peut plus mal se passer que comme ça s'est passé cette année ? Moi, je n'en suis pas convaincu. Il y a beaucoup de carences à l'intérieur de l'effectif. Il y a pas mal de choses à revoir. Je veux bien rester sur de la continuité. Mais il y a quand même pas mal de choses à changer, malgré tout, à l'intérieur de l'effectif. Donc, moi, je suis assez d'accord avec Bertrand sur le fait que le timing soit complètement hors du temps. Mais on sait très bien que si l'OM ne gagne pas des matchs, ça va partir en sucette. Et puis, c'est comme ça que ça se passe tout le temps. Donc, s'il n'y a pas de résultat, c'est le souk. Donc, on va voir. Tu as évoqué, Pierre, les différents incidents qu'il y avait eu, notamment en début de saison. C'était au mois de septembre. Souvenez-vous, la réunion houleuse entre la direction et les supporters. Marcelino démissionne. Longoria y pense fortement et se met en retrait. 24 heures après cette réunion, finalement, Longoria change d'avis et reste à l'OM. L'OM condamne les attaques personnelles reçues par le président de l'Olympique de Marseille. Et puis, Ribalta, qui est un proche de Pablo Longoria, lui, démissionne un mois après. C'est vrai que la saison avait très, très mal démarré, Georges. On a l'impression qu'on va vivre exactement ce qui s'est passé en septembre dernier. Non, mais la colère, elle est légitime des supporters par rapport à ce qui s'est passé sportivement cette année et un peu au gloubi-boulga mené par Longoria depuis quelques temps. Mais la forme, elle est inacceptable. Elle est catastrophique. C'est des menaces. Et quand on rappelle effectivement le contexte, il faut rappeler d'où on vient. Parce qu'on a parlé de ce qui se passait avec Longoria cette année. Il y a encore quelques années, il y avait eu l'envahissement de la commanderie. Tout ça, il ne faut pas... Non, mais en fait, il ne faut pas... Parce que Pierre, tu dis, on sait comment ça se passe. Mais il ne faut pas normaliser tout ça, en fait. Le problème, ça le devient, Georges. Oui, mais il ne faut pas normaliser tout ça. Justement, il faut s'indigner fortement. Oui, mais il faut s'indigner fortement de ça. On peut s'indigner et faire des pancartes. Mais il se passe quoi ? C'est pareil. Je pense que c'est dangereux de dire que c'est normal. D'une certaine façon, je ne te dis pas qu'on est irresponsable ici en disant ça. Mais il faut s'indigner fortement. Et je te rejoins sur le côté, il devrait être finalement assez rassuré de voir qu'il y a des garçons comme Concey Sao qui sont encore intéressés. Mais moi, j'ai envie de leur dire, vous vous rendez compte, votre club, il n'est pas qualifié en Coupe d'Europe. Financièrement, vous êtes en galère. Et en plus de ça, vous montrez à des potentiels futurs d'entraîneurs que si vous venez, vous allez venir dans un contexte hyper violent, potentiellement hostile, où les supporters sont dans l'ingérence de la politique du club et tout ça. En quoi ça sert le club ? J'ai l'impression que ça sert plus que les luttes de pouvoir individuelles. Exactement. Mais c'est ça, moi, je n'aime pas du tout le ton menaçant. Je ne vois pas du tout en quoi c'est constructif. Si ce n'est d'instaurer un espèce de climat hyper malsain, alors qu'il est dans une période de travail et de reconstruction. Et donc, ça pollue complètement. C'est la lutte de pouvoir. Ils veulent la tête de l'angorien, entre guillemets. Exactement. Alors que tu aies des attentes, c'est normal, parce qu'on sait qu'il s'est planté plusieurs fois à l'angorien. Donc ça, c'est tout à fait audible. Mais de menacer de cette façon-là, pour moi, c'est inaudible. Et je trouve ça scandaleux. Bertrand Latour, en direct de Clairefontaine, qui veut répondre et participer à notre débat. On t'écoute. Non, mais je trouve, Georges, une fois n'est pas coutume, un peu excessif dans ses propos. En tout cas, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, si Marseille a cette passion-là et rend le moindre match des quatre victoires de suite aussi volcanique, c'est aussi parce que, par définition, il y a des excès. Je ne les justifie pas. J'ai pris la parole pour dire que je ne comprenais pas pourquoi Rachid Zeroual sortait de cette manière-là. Et je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. Mais on n'est pas non plus sur des menaces. Ça va, on va se calmer. Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit d'une rare violence. Moi, je trouve que ça ne sert à rien. Je ne comprends pas bien le timing et tout. Mais là, vous me décrivez comme s'il avait dit qu'on va attendre le président à la sortie de la commanderie et il ne ressortira pas. Ce n'est pas ce qu'il a dit non plus. Il faut être tranquille, quoi. Excusez-moi, Bertrand. Cela va péter en septembre. Comment tu le traduis ? C'est une menace directe. C'est une violence par les mots. Donc, en fait, la violence provoque la violence derrière. C'est un excès dès le début de la phrase. Ça ne va pas être à recommander. En fait, la violence, moi, j'y vois de la passion mal placée. Mais non, mais là, à ce moment-là, en fait, si on met tout dans le panier de la passion, ça devient enjeu, en fait. Moi, j'entends ce que tu dis. On ne va pas remettre en cause la passion marseillaise. Mais quand la passion, à un moment donné, elle déborde, il faut le signaler aussi. En tout cas, c'est ce que je pense. Par définition, la passion n'est pas raisonnable. Sinon, ce n'est plus de la passion. Oui, mais là, à ce moment-là, Bertrand, je veux bien. Mais il faut quand même fixer des limites au truc. Surtout avec le passif de Marseille, justement. Est-ce que ça va trop loin ? Est-ce que même les supporters marseillais prennent trop de place à l'OM ? Je ne vais pas me faire des amis, mais je me pose la question. Non, parce qu'en fait, quand tu lis l'article, il y a juste cette phrase-là qui est effectivement choquante. Mais je trouve que le reste du papier de la Marseillaise, il est quand même intéressant. Et en fait, on sent quand même un dépit que je peux comprendre. Donc évidemment, je dénonce tous les excès, l'envahissement de la commanderie. C'était en janvier 2021, la réunion houleuse en septembre dernier. Mais en revanche, je comprends le dépit dans le sens où il y a un truc qui est terrible dans l'OM ces dernières années, c'est que tu as l'impression que c'est un tremplin. C'est devenu un tremplin, ce club. C'est un tremplin pour les joueurs. Ça l'est, clairement. Donc Alexis Sanchez, il fait une bonne saison, il se barre. Là, tu as l'impression qu'Obameyang, il peut se barrer. C'est un tremplin pour les entraîneurs. Tudor, il fait une bonne saison, il se dit « Maintenant, je peux me barrer ». C'est potentiellement un tremplin aussi pour le président. Parce que tu as l'impression que lui, il n'a qu'une envie, c'est d'aller en Italie. Et le propriétaire, tu as l'impression qu'il n'attend qu'une belle offre aussi. Je conçois que quand tu sois foimoureux de ce club et que tu as des ambitions pour lui, c'est terrible de se dire que tout le monde n'est que de passage. Donc je ne justifie pas tous les excès, mais j'essaie de comprendre aussi. C'est ce qui est dit dans les autres intervenants de l'article. C'est terrible, ça. C'est une conséquence du climat qui existe à l'OM. Je pense que c'est quand même aussi le fonctionnement de l'Angoria qui est excellent pour faire des transferts et du coup qui crée une instabilité totale. Et par ailleurs, l'épisode close montrait un peu ça aussi, de dire que si tu es moins performant, si tu es moins bon, de toute façon, on peut faire sortir tout le monde. Il y a cette instabilité. Je comprends qu'il y a plus cette angoissante pour le support.